Sud Radio, 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marianne Chazelle. Bonjour Marianne, ravi de vous recevoir. Merci d'avoir trouvé le temps dans votre agenda très compliqué. Nous n'exagérons rien, mais c'est vrai que vous êtes au théâtre. Voilà, et donc les horaires sont un petit peu décalés, et la voix aussi, voyez là. La voix est un peu tombée dans les chaussettes à cause de ça. Pas du tout, la famille et le potager de Bob Martès est au Théâtre des variétés. Vous êtes avec Régis Laspalès, Jean-Baptiste, Chalmerdine. De nos chers voisins. Juliette Alain, Emma Gamay, Caroline Maillard, mises en scène par Anne Bourgeois. Donc vous avez repris le chemin du théâtre depuis 15 jours. Tout à fait, et on avait déjà travaillé ensemble sur la pièce d'avant, qui était Tant qu'il y a de l'amour, avec Patrick Chénet, et la pièce d'avant avec Sardou. Donc c'est une femme de famille. On est fidèles, on s'aime beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois très claire dans ce qu'elle veut et en même temps très douce, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les metteurs en scène de théâtre. Et c'est une vraie pièce de boulevard où on rit, on se détend. C'est du boulevard, mais c'est un boulevard qui est quand même très moderne, vous voyez. Ce n'est pas du tout un boulevard classique. Donc le ton, le rythme et l'humour sont quand même assez désingués, assez tordus, très drôles, mais ce n'est pas gentillet. Mais ça arrive sous les masques. Alors c'est ça qui nous frustrait. On se disait, mais est-ce qu'on va entendre les gens rire ? Alors ce qu'on ne voit pas, ce qu'on regrette, c'est au salut, on ne voit pas les sourires. Parce que les gens sont très heureux et on ne voit pas les sourires. Est-ce que vous la voyez, la salle, au moment du salut ? Au salut, oui, parce qu'il y a de la lumière, donc on peut voir les gens qui... Par contre, on les entend. Et ça, ça nous fait beaucoup de bien au moral. Et c'est obligatoire, pardon de poser cette question, parce que moi je suis allée à l'Olympia la semaine dernière, personne n'avait de masque. Alors tu vois, notre directeur, lui... Oui, ça doit dépendre des théâtres et des... Et lui, il le dit à l'annonce, il préfère que les gens gardent encore leur masque. Moi, secrètement, j'espère que très bientôt, les gens vont l'enlever. Oui, pour les voir sourire et... Et eux, ils se sentiront plus détendus aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas très rigolo de se regarder avec le masque sur la tête, on en a marre. Alors ce soir, TF1 diffuse une fiction absolument formidable. Vraiment, je suis épatée par la qualité aujourd'hui des fictions, ça fait un petit moment. Mais vous êtes là aussi pour parler de cette fiction qui va être diffusée ce soir sur TF1 à 21h05 à tes côtés. Moi, j'ai adoré, Gilles aussi. Ah oui, c'est une vraie couture. C'est une grande, grande qualité de cette fiction. À tes côtés, c'est l'histoire de Jarry. Enfin, en tout cas, c'est inspiré de son histoire personnelle. Moi, j'avoue que... Voilà, Jarry, ce n'était pas forcément ma tasse de thé. Et j'ai été absolument conquise par la fiction, par lui, en tant que comédien, qu'on voit dans un rôle très différent. Très différent, parce qu'on le connaît beaucoup comme humoriste. On le connaît comme... Un peu caricaturé, un peu en grande folle. Il adore ça, il adore se déguiser. Il adore faire les grandes folles. Et là, il est dans une sobriété incroyable. Il est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il raconte son histoire, parce que c'est romancé, mais c'est quand même très, très proche de sa vie. Ce qui fait que ça a été passionnant pour nous, parce qu'on est allé tourner chez lui. C'est-à-dire que c'est le village de sa famille. Moi, j'ai rencontré sa maman, puisque je joue sa maman. J'ai rencontré ses frères. Donc, il y avait quelque chose dans son inspiration. Bon, ce n'est pas du... Oui, ce n'est pas exact. Non, ce n'est pas une autobiographie. Mais si vous voulez, c'est réellement très, très habité par ce qu'il a vécu. Ah oui, c'est tourné dans son village. Et c'est pour ça que vous sentez aussi juste. Oui. C'est parce que vraiment, il y a quelque chose de lui qui l'a montré, qui l'a raconté. Et sa maman, vous l'avez rencontrée ? J'ai rencontré, qui est une dame... Alors, vous vous souvenez de cette scène de la boule de fort ? Oui. Moi, j'ai découvert ce sport. Je ne savais pas non plus. Un truc très rigolo. Vous êtes très douée, d'ailleurs, sur la boule de fort. Parce que sa mère est une vedette. Mais non ! Sa mère est la championne de la boule de fort dans sa région. Oui, donc c'est une pièce un peu fermée. Voilà, très sombre, avec un sol incurvé comme ça, en bois. En bois, oui. Parce qu'en fait, ça servait... Ça se jouait sur les bateaux. Et c'était pour les marins qui partaient, qui traversaient l'Atlantique pour aller en Amérique, tout ça. Et c'était un jeu qu'ils pouvaient faire sur les fonds de cale des bateaux. Et on lance cette boule, et puis il faut que ça s'approche d'une espèce de cochonnet. Ça ressemble un peu à la pétanque, mais avec cette boule un peu cabossée. Et en très, très lent. Et on voit des coups énormes et morts. Et donc, sa maman, vous l'avez rencontrée pour faire le rôle ? Non, pas du tout. Parce qu'on était très différents. Mais pour la rencontrer... Parce que Jarry voulait vraiment que je fasse sa connaissance. Et puis elle, elle avait envie d'avoir, je pense, son point de vue. Alors, pour nos auditeurs, on peut dire, Valérie, que ça raconte l'histoire de Jarry. Ses parents sont agriculteurs dans la vraie vie. Ils ne sont pas vignerons, mais ils sont agriculteurs dans la vraie vie. Il va se sentir un peu différent avec cette famille qui est très terrienne, on va dire. Et puis, il a un conflit avec son papa. Et on le voit dans le téléfilm, où il dit, je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Eh bien, tu vas pouvoir m'accompagner durant la maladie. Et il va cacher la maladie à toute sa famille. Et une complicité va naître entre les deux de ce père qui a dit, de toute façon que je meurs, tu t'en fiches parce que moi, je ne t'aime pas. Dans une interview, il dit, je suis né le jour où mon père est mort. Très fort, oui. Très fort. Et je pense que c'est, peu importe d'ailleurs que ce soit vrai ou pas vrai, mais il a réussi à retranscrire justement ce côté où rien n'est jamais fini tant que la mort n'est pas venue. Rien n'est jamais joué. Et il arrive à faire que le père et le fils se retrouvent, puissent se parler, puissent se dire qu'ils s'aiment, alors que c'est l'extrême moment de la fin de la vie du père. Parce qu'en fait, pourquoi le père le choisit, lui ? Parce que le père, il a des valeurs extrêmement traditionnelles, classiques, patriarcales. C'est le chef de famille, il domine tout le monde. Il va à la chasse, il est très homme, très masculin. Vraiment très traditionnel. Et puis son fils, évidemment, il ne ressemble pas du tout. C'est le vilain petit canard. On se dit, mais comment ce garçon est né dans cette famille-là ? Il déteste la chasse. C'est le bobo parisien un peu, d'ailleurs. C'est le bobo, il fait du théâtre. Il est végane. C'est très drôle cette séquence. Parce que ce qui est fort, ce qui m'a cueillie dans l'écriture, c'est que le sujet aurait pu être un vrai mélo tout le temps, tout le temps. Et il a réussi à rentrer. Puis à mettre de l'humour. Voilà, à mettre de l'humour, de la légèreté, comme dans la vie en fait. Et à partir dans des moments comme ça, où à la fois on a les larmes aux yeux, et puis d'un autre côté, on a envie de rire. Parce que dans ces moments-là, on a envie de rire. Et ça ne vous a pas gêné de jouer quelqu'un que vous avez rencontré et qui existe en fait ? Alors non, parce que si vous voulez, je savais qu'il y avait une marge de manœuvre assez importante. Et puis je l'ai rencontré après avoir accepté le rôle, après l'avoir lu, après avoir réfléchi à comment j'allais le jouer, après avoir discuté avec Ejari et le metteur en scène. Gilles Paquet-Brenner qui a réalisé un film qui s'appelait « Elle s'appelait Sarah » avec Christine Scott-Thomas qui était un très beau film. Oui, c'est un cinéaste. C'est un vrai cinéaste, très exigeant par rapport justement à la lumière, au décor. Il avait un choix de décor formidable et à la direction. Non, c'était vraiment un moment de grand plaisir pour moi. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ce rôle et pas un autre ? Parce que j'imagine que vous en recevez énormément. Non, j'en reçois, j'en reçois pas tant que ça, mais j'en reçois quand même. Pourquoi celui-là ? Parce que d'abord, j'ai été très touchée par l'univers. L'univers paysan, cette famille, j'ai trouvé que ça sonnait très juste. Que ce personnage de femme, elle représentait une femme qui me touche parce qu'elle sait que son mari ne se comporte pas bien avec ce fils. Elle adore son fils, évidemment, c'est sans doute le garçon dont elle est le plus proche. Et en même temps, elle adore son mari. Donc, elle a un problème de positionnement. Qui est-elle ? Est-ce qu'elle est surtout la femme de son mari ? Ou est-ce qu'elle est surtout la mère de ce garçon ? Qui est quelque part maltraité, objectivement, il est maltraité par la famille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une problématique qui se posait à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans des couples. De savoir, on défend le père. Mais non, ton père ne le pense pas vraiment. Mais non, ton père est fatigué. Mais non. Puis la mère est souvent la confidente d'un garçon. Et dans ce cas-là, elle a compris très vite qu'il était son enfant. Donc, ce rôle-là m'a plu. Jarry, quand je l'ai rencontré, m'a vraiment séduite. J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'intéressant, profond. En même temps, très drôle. Sans aucune, ne se prenant pas du tout la tête. Enfin, vraiment quelqu'un d'intéressant. Et puis, le metteur en scène, surtout quand j'ai vu le nom du metteur en scène. Et Didier Bourdon. Et bien sûr, on ne l'a pas cité. On n'a pas cité. Il y a Didier Bourdon, il y a Éric Pucheux, Charles Gabris. Je n'avais jamais joué avec lui. C'est vrai que pour moi, c'était joué avec Didier. Didier, on parle le même langage pour la comédie. Il est incroyable. Et il est absolument magnifique. Un acteur qui a été sous-exploité, Didier Bourdon, à chaque fois. Et je crois que c'était un peu le challenge de Jarry. C'était au début, il a dit, en fait, je ne vais prendre que des acteurs qui sont très identifiés, comédie, pur. Lui, Jarry, Didier, moi. Oui, c'est vrai, tous les trois. Et en fait, dans un casting d'un film, au contraire, assez... Qui est assez sobre. Assez sobre. Et sombre. Et où, malgré tout, il y a toujours, comme vous le dites, cette petite... Pointe de légèreté. Pointe de légèreté. De drôlerie. Puis de lueur d'espoir. Parce que le message de son film, c'est de dire, ce que vous évoquiez, tout n'est jamais terminé. Il y a toujours un espoir de renouer. Et c'est ce qui se passe. Et d'évoluer. Et on voit que les frères évoluent. On voit que la mère évolue aussi. Comment ils ont réagi au visionnage ? Ils l'ont vu ou pas ? Vous savez si la famille l'a vu ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils l'ont vu. Je crois que les frères et la maman l'ont vu. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu d'écho là-dessus. Mais ils ont vu le tournage. Et toute l'équipe, on a tourné dans un lieu unique. C'était dans la Loire. Et on a passé un mois là, sur place. Donc on a fini par connaître un peu les gens du village. On connaissait les décors. Tout était en décor naturel. Tout était en décor naturel, exactement. Incroyable. Peut-être pas l'appartement de Paris. Peut-être que l'appartement de Paris, c'était peut-être un décor reconstruit. Mais tout le village, toutes les scènes-là, la salle de boule de fort, tout ça, tout ça, sont des décors. Valérie faisait remarquer que peut-être on n'a pas donné tous les bons rôles à Didier Bourdon, mais il avait le même souci que vous. C'est qu'il sortait d'une troupe. Et c'est compliqué de sortir d'une troupe, en fait. Et puis surtout des troupes de comédie qui ont tellement bien marché. On est catalogués. Tant d'une seule quittée Zézette ou quittée... Alors moi, j'ai eu la chance de le faire souvent à la télévision. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses à la télé. Quand j'ai commencé avec les mots passants, pour moi, ça a été formidable d'avoir accès aux grands auteurs. Que ce soit la biche, mots passants, des choses comme ça qui m'ont permis de changer de rôle. D'univers, mais ce sont quand même des rôles qui sont très forts à chaque fois. Ce que vous avez fait avec les bronzés, c'est... La poitrine, surtout. Vous avez apprécié. La poitrine, oui. Non, non, mais ce sont des rôles très forts et qui vous marquent. Comme ça reste à travers le temps qui passe, c'est de plus en plus présent. Et maintenant, on se dit qu'on a eu une chance incroyable d'avoir cette jeunesse-là et d'avoir fait ça tous ensemble. C'est dans l'éternité. C'est marqué à l'éternité. Les Inconnus ont annoncé qu'éventuellement, ils retourneront à un film ensemble. Bernard Qu'en pense qu'ils allaient retourner à un film ensemble. Est-ce que les bronzés ? Alors non, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. On l'avait fait avec les bronzés 3, ça, parce qu'au bout de 27 ans de demandes ininterrompues, on avait fini par céder. La particularité, mais je pense que c'est pareil pour les Inconnus, c'est que comme on écrivait, nous, les scénarios ensemble, c'est une drôle de machine d'arriver à être disponible, d'arriver à trouver l'idée qui plaît à tout le monde, d'arriver à écrire des rôles pour tout le monde. Et pourquoi à chaque fois la presse vous déteste ? Ah, ben bonne question. Ben dites-moi, puisque vous êtes la presse. Non, je suis pas la presse. Non, non, mais pourquoi, d'après vous, il y a... Je pense au début... Parce que c'est quand même honteux, l'hommage des Césars, entre nous. Ben c'est honteux, mais il est arrivé. Vous vous rendez compte ? Ah, vous en êtes contente, quand même ? Ah ben, on en est content, on en est amusé. Parce qu'on dit, c'est bien, à l'âge qu'on a d'être arrivé à être récompensé par la profession. Non, on en a ri. Mais on en était content, parce que oui, on y a été quand même. Si on n'était pas content, on n'y serait pas allé. On va pas non plus cracher dans la soupe, c'est un événement. Oui, il y a eu un hommage. Après, on pense ce qu'on veut de l'émission telle qu'elle est, de ce que devient le cinéma, les positionnements des gens, ça c'est autre chose. Moi, je crois qu'on n'a pas été aimés, parce qu'on était peut-être un peu en avance sur notre temps. On représentait un humour qui était un humour d'une génération, qui s'est avéré être pérenne. Et quand on est sorti, par exemple, Les Bronzés 3, qui a été très décrié, les mêmes journalistes qui nous ont dit, pique-pendre sur le premier bronzé, ont dit, il est loin le temps des bronzéens. Donc, si vous voulez, bon, c'est comme ça. On ne va pas s'en formaliser, c'est comme ça. Nous, on a rencontré le public, on a eu cette chance incroyable que les gens nous aiment, nous suivent. Là, ça fait quatre générations qu'il nous suit. On ne va pas non plus se plaindre. Vous l'avez mis où, le César ? Où est-ce que je l'ai mis, moi ? Pour l'instant, il tient des bouquins. D'accord. Vous voyez ? Il en faudra un deuxième. Il en faudra un deuxième. Là, pour l'instant, il tient un bouquin entre un mur et une pile de livres. Le théâtre, ça reste aussi pour vous, parce que vous jouez beaucoup au théâtre, ça reste aussi un exercice qui vous plaît et qui vous comble de façon différente. J'adore. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment, c'est là où les choses se font. Pour les acteurs, en tout cas. Parce qu'au cinéma, vous appartenez quelque part à un metteur en scène et c'est lui qui décide de comment il va raconter l'histoire avec votre personnage. Donc, au théâtre, vous êtes face là, debout et libre. Je vous ai vu avec Michel Sardou. Cette pièce, c'était dingue avec Sardou. Je vous ai vu avec votre pied dans le plâtre. Vous l'avez vu, c'était celle avec Cheney, la dernière. Absolument, c'était un exploit. Je m'étais cassé le pied au bout de dix jours de représentation. Non, le théâtre, la différence, c'est qu'il y a cette notion de risque que vous avez entre vous-même, la pièce et le public. Il y a l'adrénaline qui est incroyable et l'impression qu'on fait vraiment son métier, qu'on travaille. Moi, j'aime bien le côté la sueur, l'effort physique, on sort de là, on a faim, on se dit on va manger. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très physique, c'est très charnel. Il y a un rapport au théâtre qui a une relation très sensuelle et charnelle, qui a beaucoup moins au cinéma. Parce qu'au cinéma, on vous dit, vous attendez, vous attendez, puis vous tournez deux minutes. Alors, c'est passionnant, je ne dis pas du tout que je n'aime pas ça, c'est pas ça. Mais ce n'est pas du tout la même relation. Pour revenir au téléfilm, Jarry est ouvertement gay et comédien gay. Il faut le redire à nos auditeurs, vous ne verrez pas le personnage de Jarry ce soir, mais vraiment un comédien assez incroyable. Est-ce que c'est plus simple à notre époque d'être un comédien gay qu'à la vôtre ou du temps du Splendide ? Oui, bien sûr. C'est évident, regardez, maintenant plus personne n'a de problème, sauf si la personne a un problème avec elle-même. Si c'est un conflit intérieur par rapport à sa famille. Mais sinon, il n'y a plus de problème pour pouvoir dire qu'on est gay, qu'on a une sexualité homo et pas hétéro. Enfin, j'ai l'impression. Regardez le nombre d'acteurs américains qui ont menti sur leur sexualité. Pour pouvoir faire des carrières de jeunes premiers, de séducteurs. Mais c'était plutôt leur agent ou eux avaient envie de parler ? Ou c'était plutôt... La société. C'était la société qui interdisait, on ne pouvait pas en parler. En plus, bon, les Américains sont très très puritains. Nous, c'était la société, c'était... Jarry, il est jeune Jarry, vous vous rendez compte ? Il est beaucoup beaucoup plus jeune que moi, puisque moi je peux faire sa mère. Ça a été un combat pour lui, de pouvoir d'abord... Ce qui est très intéressant dans son film, c'est que c'est lui-même avec lui-même. Comment est-ce qu'il a fait pour reconnaître qu'il était lui-même homo ? C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans l'écriture. Oui, c'est ça qui est très... Et qui est particulier. C'est pas uniquement... C'est amené de façon extrêmement subtile et même avec un peu d'humour, absolument. Parce que moi, franchement, je vais le dire à nos auditeurs, j'y suis allée un peu à reculons. Parfois, il m'arrive d'aller lui dire, d'arrêter, d'appeler Gilles en disant... Ça arrive de temps en temps et c'est vrai qu'on ne fait pas... Je lui ai déjà dit, non, je n'ai pas envie parce que ça ne me plaît pas. Et j'ai vraiment été très, très, très touchée par le... Mais touchée au bon sens du terme, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'à la fois, ça raconte quelque chose de grave. Une mésentente dans une famille, un fils différent, rejeté par les siens. Et puis, cette relation qui n'est pas... C'est pas un cucu, c'est pas... C'est vraiment très, très réussi. Je trouve que vos personnages sont aussi tout en creux. Bourdon est formidable. Bourdon apporte une incroyable force au personnage. Et au début, on le déteste. Absolument. Et puis, en fait, on l'aime. Parce qu'on comprend sa fragilité. Et il ne peut demander qu'à ce fils-là de s'occuper de lui. Parce que face aux autres, il doit toujours être le patriarche. Il doit être l'homme fort. Il doit être celui qui n'a pas de fragilité. Et puis, il ne veut pas leur faire de peine. Et il s'en fout, à la limite, de faire de la peine à ce fils-là. Parce qu'il dirait, comme disait Gilles, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Et il pense que c'est suffisant. Et en fait, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Regardez. C'est quoi ce que vous lui cuisinez, à un moment ? Ça s'appelle comment, la spécialité ? Des botreaux. Ah, il faudrait que vous m'en fassiez des botreaux. Non, mais écoutez, les botreaux sont des espèces de trucs frits. Oui, j'ai vu. C'est de la pâte frite. Et c'est une spécialité de là-bas. Mais oui. Comme la boule de bain. J'ai découvert ça. Vous nous ferez des botreaux. Des botreaux. Il y a également Charlotte Gabris qui est avec vous. Et puis au théâtre, pour ceux, vous irez en tournée peut-être, non ? Avec la famille et le potager. Pour l'instant, on est sur Paris. Pour l'instant, vous êtes à Paris. Mais certainement, ça fait partie des projets de ce genre de spectacle. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Marianne Chazelle. Nous, on se retrouve dans un petit instant. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501